Bonjour à tous. Bienvenue dans notre tout premier événement de démo virtuelle. Je m'appelle Dany Prenovo et je vous accompagnerai tout au long de cet événement. Aujourd'hui, nous allons regarder trois machines qui ont un point en commun, leur polyvalence. Elles ont tous subi de changements majeurs au niveau de leur conception. Nous allons donc débuter avec la petite excavatrice 315 GC. Ensuite, nous passerons au petit tracteur D3 et nous allons terminer avec la Retro Cavers 420XE. Nous allons faire le tour de chacune d'entre elles, parler des principales caractéristiques et par la suite, nous irons dans la cabine pour chacune d'entre elles. Un petit rappel, si vous avez des questions à poser, ne vous gênez pas. Posez-les dans la section clavardage. En posant une question, vous devenez éligible à notre tirage d'un modèle réduit. Commençons par la 315 GC. Pour cette machine, j'ai demandé de l'aide à mon collègue de 4, Brian Kane, qui est le spécialiste produit pour ce type d'équipement chez Caterpillar. Brian, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je te cède maintenant la parole. Merci d'avoir rejoint nous, Tormont-Cat. Nous sommes très heureux de vous présenter la nouvelle petite excavatrice 4 315 GC. Nous avons demandé à Caterpillar de nous aider et donc nous avons travaillé en étroite collaboration. On se retrouve présentement dans le centre d'apprentissage de Caterpillar situé à Edwards, en Illinois. Voici Brian Kane qui fera le taux complet de la machine que moi je vais commenter pour vous par la suite. Allons-y, commençons à parler de la machine 315 GC. Que signifie GC? Ce sont des machines abordables, fiables, performantes et simples d'utilisation que nous allons voir en détail aujourd'hui. Si quelqu'un est habitué à la série F, la 315 GC fonctionne et performe exactement comme ces machines. Vous pouvez même mettre une panoplie d'attachements à l'avant. Donc, si vous voulez mettre un pouce, un attache rapide, un grappin ou peu importe ce que vous avez l'habitude d'utiliser, vous pouvez le mettre sur cette machine. Si vous vous demandez, est-ce que la GC a plus à offrir? Bien sûr, il y a encore beaucoup d'options sur cette machine. Elle inclut de faibles coûts d'exploitation et d'acquisition. Et c'est une machine simple à opérer. Il n'y a pas toute la technologie que nous pouvons avoir sur notre modèle premium. Nous avons toujours les mêmes points de maintenance au niveau du sol sur cette machine que sur nos machines premium. Aujourd'hui, Brian et moi allons faire un tour complet de la machine et souligner ses fonctionnalités clés. Vous avez remarqué des similitudes entre les pelles de nouvelle génération et les modèles GC. Commençons dès maintenant à faire le tour de la machine et je vous donnerai une description de ce que nous allons faire. Comme vous pouvez le voir, nous avons la possibilité d'avoir une lame sur cette machine. Nos lames sont munies d'un cutting edge réversible. Nous sommes donc en mesure d'inverser le couteau et d'avoir une durée de vie plus longue. Le couteau est fait de plusieurs sections, donc si nous avons une partie à remplacer, nous n'avons pas à remplacer le couteau complet. La machine peut venir avec une lame ou sans lame, tout dépendant de votre application de travail. La lame amène une certaine polyvalence à l'utilisation que nous pouvons en faire. La lame peut certainement aider l'opérateur sur le terrain. J'aimerais vous parler un peu des tractions au cours des prochaines minutes. Donc, sur cette machine, nous avons trois options différentes. La version standard est de 28 pouces de large. Nous avons aussi l'option de 24 pouces ou bien de 20 pouces, tout dépendant dans quel type de sol vous travaillez. En faisant le tour de la machine, nous arrivons bientôt à notre cabine. Nous pouvons voir que nous avons encore notre marche, ainsi comme sur nos modèles précédents. Pour la sécurité, nous avons toujours nos trois points de contact lorsque nous montons dans la machine. Ils sont soudés sur le train de roulement, qui est exactement le même que sur notre modèle premium. En vous promenant sur le côté de la machine, nous avons un compartiment ici. Vous pouvez constater que ces machines sont maintenant plus électroniques qu'hydrauliques. Même s'il s'agit d'une machine à compact radius, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'espace dans le compartiment. Ça permet de faciliter les différents entretiens nécessaires. Les points communs des excavatrices de nouvelle génération, soit la 313 à 317, il s'agit des filtres à l'air moteur. Il y aura une alerte sur le moniteur vous indiquant le moment qu'ils doivent être remplacés. La Master Switch se trouve également dans le même compartiment. Important de noter qu'il s'agit d'une machine tiers-quatre finale. Si vous êtes familier avec les tiers-quatre finales, il s'agit d'une machine à l'urée. Le voyant orange nous indique que le système est en mode purge. Donc, il purge toute l'urée qui se trouve encore dans le système et dans les boyaux. Le voyant orange vous rappelle de ne pas fermer la Master Switch tant ou issu longtemps que le voyant reste allumé ou bien en mode purge. L'autre chose que nous retrouvons ici, c'est notre liquide de refroidissement. Vous pouvez voir l'indicateur visuel qui nous informe de son niveau. Toutes les fans se retrouvent également ici. On peut voir facilement s'il y a des débris. Cela fait le tour de ce que nous retrouvons dans ce compartiment. En allant à l'arrière de la machine, nous avons notre caméra de recul. Comme j'ai dit plus tôt, à propos d'une machine GC, ce sont des machines avec deux caméras. Une caméra de recul à l'arrière, nous en avons une sur le côté droit de l'équipement. La caméra est rentrée dans le contrepoids, ce qui lui donne l'avantage d'être protégé contre certains éléments externes qui pourraient l'endommager, comme des branches ou autres. Évidemment, dans un monde idéal, on essaie de garder le contrepoids à l'abri de ses impacts, mais des accidents, ça l'arrive. La caméra de recul est facile d'accès avec seulement deux boulons à défaire. Passons maintenant au compartiment qui se trouve du côté droit de notre machine. Encore une fois, tous les éléments que nous avons à vérifier se retrouvent au niveau du sol. Nous avons notre dipstick d'huile moteur qui se trouve ici. Et nous avons notre séparateur d'eau qui se retrouve ici. Vous pouvez remarquer qu'il s'agit maintenant d'une cartouche. Le couvercle est donc transparent, ce qui nous donne l'avantage de voir si nous avons des mélanges ou des débris non désirés avec un simple coup d'œil. Nous avons la capacité de le drainer. Nous avons un tuyau qui descend jusqu'en dessous de la machine. Il est assez facile de s'en débarrasser. Nous avons aussi le filtre à l'huile moteur. Donc, nous sommes en mesure de le changer encore une fois à partir du niveau du sol. Il s'agit aussi d'une cartouche. Nous avons aussi un petit drain si jamais nous avons des surplus dans la cartouche. Nous avons nos valves pour prendre nos échantillons d'huile. Sur chacune d'entre elles se retrouve un bouchon indiquant clairement de quel type d'huile il s'agit afin de nous faciliter la tâche. Nous pouvons toujours regarder dans notre OMM si nous en avons besoin. Ensuite, nous avons notre niveau d'huile hydraulique. Important de se rappeler que le godet Sticky Boom doit se retrouver dans la même position que sur le collant, afin d'avoir une bonne lecture du niveau d'huile. Comme vous le remarquez à l'intérieur de cette machine, même si c'est un rayon compact, l'arrière de celui-ci est bien caché. Brian nous montre que même s'il s'agit d'une machine compact Radius, le compartiment est très bien espacé et qu'il reste même de l'espace. Remarquez qu'il n'y a plus de fil pilote hydraulique, il n'y a plus de valve pilote, étant donné que nous avons maintenant des contrôles électro-hydrauliques. Ceci nous a donc permis d'abaisser le compartiment moteur afin d'augmenter la visibilité de notre opérateur. Approchons-nous maintenant du côté droit de la machine. Voici la caméra latérale dont je vous ai parlé plus tôt. Dans notre moniteur de 8 pouces à l'intérieur de la cabine, nous pouvons passer d'une caméra à l'autre ou bien même afficher les deux en même temps en partageant l'écran. Encore une fois, c'est une option standard sur le modèle GC. Cela aide définitivement la visibilité du côté de cette machine, qui est en fait un angle mort pour notre opérateur. Dirigeons-nous vers l'avant de la machine. Dépendamment de notre grandeur, nous pouvons ajouter notre carburant à même le niveau du sol. Encore une fois, nous avons nos trois points de contact si nous avons à monter sur la machine. L'important de noter que nous n'avons plus d'huile spécifiquement dédiée au moteur de swing. Donc, avec ces machines, de la 313 à la 317, il s'agit de la même huile que notre circuit hydraulique. Ainsi, plus besoin de monter en haut de la machine pour aller vérifier notre huile de moteur de swing. Un peu plus bonne, nous avons un petit compartiment maintenant recourbé. Il contient notre réservoir duré. Nous avons deux façons de voir notre niveau duré. Nous avons un petit indicateur à côté du compartiment, ou bien nous pouvons le valider dans notre moniteur. Le bouchon bleu est commun sur toutes nos machines et c'est pour préciser qu'il s'agit du réservoir duré. Le réservoir en plastique est une caractéristique qu'on retrouve aussi sur la plus grande partie de nos équipements. Vous allez aussi retrouver un entonnoir en dessous du compartiment duré pour protéger contre les déversements lorsqu'on remplit l'uré. L'uré est très corrosive et nous voulons donc protéger nos composantes alentour de notre réservoir. L'uré est très bien. L'uré est très bien. Il se trouve dure de la forme de mouton. L'uré est très bien. Il s'agit du tout de suite de la caractéristique. Il s'agit de de l'uré au-dessus de l'uré. Il s'agit d'un de l'uré pour l'uré pour le réservoir. Il y a trois points de contact, c'est une chose énorme, mais c'est un bon et facile de rentrer là-bas, si on a besoin de rentrer là-bas. Dirigeons-nous maintenant vers l'avant de la machine et discutons un peu de l'attache rapide hydraulique qui est montée sur cette machine. C'est une option que nous avons sur nos équipements. Ils sont très faciles d'utilisation et nous aurons une démonstration qui suivra sous peu. Il est important de ne pas oublier de nettoyer et de graisser les points de graissage sans quoi ils vont figer. Surtout sur un quick coupler, si nous ne les graissons pas ou les usons, il y a beaucoup de fois, ils peuvent être assis. Donc, c'est une très bonne opportunité d'être là-bas, de nettoyer ce que nous avons besoin, et de graisser les machines pour graisser ça, afin que notre quick coupler travaille pour nous. Le linkage, on va parler un peu de ça. Parlons maintenant du linkage. Si vous avez une machine de série E ou F et que vous avez des accessoires, soyez rassurés, ils seront compatibles avec notre nouvelle génération de produits. Autant pour le modèle Premium que pour notre modèle GC. Nous avons aussi notre point de levage monté directement sur notre quick coupler. La bonne façon d'utiliser sécuritairement ce point de levage sur un chantier est d'enlever le golet auparavant. En nous dirigeant vers la cabine, la machine qui est une machine à rayon compact 315 GC est occupée d'un boom. Nous pouvons constater que notre boom est rentré vers le centre de l'équipement. Ça lui permet d'avoir un centre de gravité plus bas et ainsi augmenter notre capacité de levage. Ainsi augmenter notre capacité de levage. Nous avons aussi un autocollant qui nous permet de voir où se situent nos différents points de levage. de graissage sans avoir à aller toujours constamment valider dans notre OMM. Vous pouvez maintenant voir de plus près comment la lame est montée. Vous pouvez voir que nous avons des protecteurs au niveau des cylindres pour les débris ou les différents matériaux que nous bougeons. Ceci conclut donc notre démo extérieure de notre équipement. Dirigeons-nous maintenant à l'intérieur de la cabine. Nous avons parlé un peu plus tôt d'une GC par rapport aux machines Premium. Il s'agit de la même cabine, même grosseur. La plus grosse différence se situe au niveau du siège. Il s'agit d'un siège mécanique versus un siège à l'air dans le modèle Premium. À droite, nous avons un levier pour ajuster le siège d'avant à l'arrière pour vous déplacer de manière confortable pour opérer votre équipement. Nous avons une lumière au plafond, nous permettant de bien voir tôt le matin ou tard le soir. Elle s'allume automatiquement lorsque nous ouvrons la portière. En fait, si nous avons une urgence, l'interrupteur va couper le carburant et la pelle va s'arrêter automatiquement. Une fois de plus, très important, trois points de contact pour montrer à bord de l'équipement. En entrant dans la cabine, la première chose que l'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de vitres dans la cabine, ce qui est très bon pour la visibilité de notre opérateur. Il ne faut pas oublier que nous avons notre caméra latérale et la caméra de reculons pour couvrir nos différents angles morts. Nous avons la ceinture de sécurité orange qui se trouve à notre droite pour que tout le monde puisse savoir que nous la portons. Une fois attachés, nous sommes prêts à commencer notre journée de travail. Pour partir la machine, simplement pousser le bouton Start que nous retrouvons maintenant sur la plupart de nos équipements. Nous sommes presque tous familiers avec ce bouton. Notre moniteur de 8 pouces s'allume. Important de préciser qu'il s'agit d'un écran tactile. Il s'agit du même type de moniteur que nous retrouvons sur nos plus gros modèles et le même système d'exploitation que sur les plus gros modèles. Simplement glisser de gauche à droite pour voir les différents modes et options. À la droite du siège, il y a une petite roulette qui vous permet de naviguer dans l'ordinateur de bord sans avoir à toucher l'écran. Nous avons donc ces deux options pour contrôler notre moniteur. La deuxième roulette qui se trouve un peu plus à la droite du joystick sert à contrôler notre throttle. Nous pouvons donc ajuster notre RPM directement avec cette roulotte. Parlons un peu plus du moniteur maintenant. Dans cet exemple-ci, nous sommes en mode invité. Mais disons que nous voudrions passer en mode opérateur simplement se rendre dans le menu opérateur setting, cliquez sur Change operator et rentrez votre code d'opérateur. Une autre fonctionnalité intéressante est la configuration des boutons sur nos joysticks. Simplement aller dans le menu opérateur input configuration et vous pouvez configurer n'importe quel bouton sur les joysticks. Il y a aussi le menu lever pattern où vous pouvez mettre les joysticks en mode pelle ou bien en mode backhoe tout dépendant de votre préférence. Maintenant, parlons de l'option Tool Selection. Vous pouvez pré-programmer les accessoires que vous avez dans l'ordinateur de bord et lorsque vous changez d'accessoire, simplement sélectionnez celui utilisé sur le moniteur. La machine va automatiquement ajuster le débit hydraulique en fonction de l'accessoire sélectionné. La machine va automatiquement ajuster le débit hydraulique en fonction de l'accessoire sélectionné. Voilà un bref aperçu des principales caractéristiques de notre moniteur. Encore une fois, c'est un moniteur de 8 pouces tactile. Je pense qu'on est prêt à démarrer la machine. Comme mentionné un peu plus tôt, simplement pousser le bouton démarrer. Nous allons vous montrer comment enlever le godet qui est couplé sur notre attache rapide de type pin grabber. Simplement enclenchez le bouton qui est à votre gauche à l'arrière du joystick. Un signal sonore va se faire entendre. Ramenez le godet vers l'intérieur. Vous allez avoir un message dans le moniteur vous disant que le coupler est maintenant désactivé. Simplement ramenez le godet au sol vers l'avant. Il va se détacher par lui-même. Si nous voulons désactiver le signal sonore afin d'utiliser notre œillet de levage, par exemple, simplement ramener le coupleur vers l'intérieur et désactiver l'interrupteur. Même chose pour remettre le godet. Ramenez le coupleur à l'intérieur, enclenchez l'interrupteur. Aller accrocher notre godet, le ramener à l'intérieur et désactiver l'interrupteur. Le moniteur va encore une fois nous indiquer que le godet est bien sécurisé. Il est important de vérifier s'il est bien attaché en allant appliquer une petite pression au sol. Par la suite, nous pouvons continuer notre travail de façon sécuritaire. Parlons maintenant du compact radius. Vous pouvez voir qu'en position transversale, la cabine reste toujours dans la largeur des tractions, ce qui vous permet de travailler dans des endroits plus restreints. Pour permettre à la machine simplement de tourner la roulette du bouton démarré vers la gauche. Sortons maintenant de la machine. Agréable, facile, trois points de contact, bonne visibilité dans la cabine. Vous avez ici la lumière au plafond qui s'allume en cas où vous travailleriez dans la noirceur. Voilà ce qui conclut le tour complet guidé de notre spécialiste de produits 4, Brian Kane. Merci Brian pour cette démonstration détaillée de notre nouvelle 315 GC. Or une fois, de ma part et de tous mes collègues de chez Toromon Cap, nous voulons vous remercier de votre temps et participation à notre événement virtuel. Merci.